Eh bien salut tout le monde, c'est Jojo, voilà déjà 9 ans maintenant que Dead Island 2 a fait sa première apparition sur la scène californienne de l'E3, faisant se réjouir au passage de nombreux amoureux de zombies. Malheureusement, ce titre est depuis tombé dans les lames d'un développement chaotique, passant par des grands moments de silence et d'incertitude avant d'enfin se dévoiler à nous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour rater aucune vidéo. Si vous ne connaissez pas Dead Island, difficile de vous en vouloir, puisque son absence sur le marché s'avérait tellement longue que bien des joueurs ont pu passer à côté. Le premier épisode remonte à 2011, pendant l'ère PS3 et Xbox 360, l'histoire se déroulait sur une île paradisiaque où l'on incarna un vacancier pris au piège par une armée de zombies. Un jeu de survie et d'action qui se plaisait à mêler décors paradisiaques et horreurs, le tout jouable jusqu'à 4 joueurs en coopération en ligne. En 2023, soit 9 ans plus tard, la suite directe de Dead Island va enfin voir le jour et nous permettra de suivre l'exploration de survivants dans un Los Angeles dévasté par les morts vivants. Dead Island 2 est la suite directe du premier volet et conservera la même formule, à savoir du gore et du fun. Plusieurs mois se sont écoulés après les événements du premier opus et les Etats-Unis déclarent une quarantaine forcée sur la Californie, qui devient une zone interdite où personne ne peut entrer ni sortir. Los Angeles n'est plus, exit donc les maillots de bain et les tenues glamour pour un champ de bataille sanglant et infesté de zombies. Ce FPS apocalyptique débutera avec la sélection d'un héros ou d'une héroïne doté de capacité d'un style propre parmi les 6 disponibles, à l'image de Jacob, qui occupe la jaquette du jeu. Tous auront leur propre personnalité, leur propre dialogue et leur stade de départ. L'expérience du jeu se focalisera sur l'exploration de lieux infestés de zombies, la complexion d'objectifs, la montée en puissance d'un personnage et bien entendu des combats qui seront majoritairement au corps à corps face à un bestiaire d'une dizaine d'espèces. Et concernant, ils seront représentés à travers plusieurs types différents, des zombies standards, contaminés, traînards, sprinters, des variants, contaminés, grenadiers et des apex, des zombies hyper mutés. Tous seront dotés de pouvoirs uniques et d'une personnalité bien à eux qu'il faudra connaître pour ne pas se faire surprendre. Durant nos phases de jeu, le gain d'expérience accumulé se traduira par l'acquisition de nouvelles compétences essentielles pour progresser dans l'histoire. Il sera ainsi possible de personnaliser notre survivant de par ses compétences, comme par la confection d'armes en tout genre, concondantes, tranchantes, à feu. Los Angeles sera en un monde semi-ouvert, constitué de grandes zones à explorer qui seront interconnectées entre elles. A noter que le titre mettra à l'épreuve nos talents, puisque l'aventure s'annonce difficile mais pas insurmontable. Si tel est le cas, un mode coopération jusqu'à 3 joueurs sera disponible, de quoi nettoyer LA entre amis. Dans Dead Island 2, on pourra de nouveau s'armer de tout et n'importe quoi pour zigouiller le moins proprement possible du zombie. Pour cela, il sera possible de trouver de nombreuses armes à travers la carte, ou bien de les fabriquer soi-même. Hache, batte, lance, arme de jet ou encore revolver et fusil gros calibre, l'arsenal sera vaste, diversifié et souvent insolite. Chacune de nos armes pourra être personnalisée, où l'on pourra switcher entre 8 armes et disposer d'une réserve de 8 autres armes. Mais attention, comme dans le premier opus, un système de durabilité sera présent, brisant au bout d'un moment nos armes de fortune. Debsilver annonce également que nous pourrons facilement désactiver l'UHD et voir nos armes se dégrader à différents stades. Ainsi, nous pourrons regarder nos armes et distinguer si oui ou non, elles doivent être jetées avant d'aller troncher du zombie. A noter que la moitié des développeurs ont joué sans UHD durant la conception du jeu et qu'il y aura donc 3 types d'UHD disponibles. L'interface complète, l'interface dynamique et l'interface complètement immersive. De plus, si des âmes sensibles regardent cette vidéo, ne vous lancez pas dans ce nouvel opus, car celui-ci sera encore plus gueur que le premier. Le système de combat s'annonce particulièrement sanglant et une fonction de démembrement sera présente. Enfin, concernant notre personnage, il disposera d'une aptitude appelée colère sanguinaire, utile lorsque la situation ne sera plus gérable ou lors d'affrontements avec des infectés les plus redoutables. Un tout nouvel arbre de compétence sera aussi de la partie, tout comme les capacités qui seront entièrement personnalisables. Une attente de 9 ans méritait au maximum une édition collector. Appelée la LA Edition et vendue au tarif de 99,99€, cette dernière comprendra le pack Memories of Banois, le pack Extension qui ajoutera 2 chapitres et nidies de l'histoire principale après la sortie du jeu avec de nouveaux ennemis, missions, armes, aptitudes et zones de Los Angeles. Un cellbook inédit, la carte de Venice Beach, des pins et un pack de Dead Island 2, des cartes à collectionner à l'effigie des personnages et un pack d'armes inédites. Une version standard sera également disponible au tarif de 49,99€ sur Amazon, Auchan et Carrefour pour ne citer que. Pour toute personne souhaitant précommander le titre, sachez qu'il vous donnera droit au pack Memories of Banois qui comprendra la batte de baseball Banois, la batte de baseball Warclub de Banois, des compétences à débloquer et des points de compétences à utiliser. Enfin, avant de conclure, sachez qu'une figurine collector du personnage d'ami pourra être achetée aussi séparément depuis le store officiel de Deep Silver pour 119,99€. Vous l'aurez compris, Dead Island 2 gardera son univers loufoque où l'ironie et le sarcasme côtoient le gore et la survie. Malgré que le titre ne semble pas révolutionner sa formule, il aura en revanche sur la bonne voie pour satisfaire les fans du genre. Une ambiance décomplexée et fun nous attend prochainement puisque Dead Island 2 débarquera le 21 avril sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve lundi prochain à 18h, la bise et à bientôt les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada